On part à Rambouillet, enfin vous partez à Rambouillet, Johanna, je vous regarde, vous éloignez de moi avec tristesse, mais vous retrouvez Julie Poirier. Oui, alors Julie, vous êtes depuis ce matin dans cette commune des Yvelines, c'est là où se prépare Julie le plus grand feu d'artifice qui sera tiré ce soir. Énorme, il va être énorme ce feu d'artifice. Oui, Johanna, regardez, tac, j'ai les belles rouges, j'ai les belles bleues dans les bras, je vais tout faire péter, regardez, on est en train, c'est des petites chandelles qui vont partir, ce n'est pas des très grosses, celles-là, les grosses, elles sont là dans les gros tubes. Effectivement, on est au cœur du parc de Rambouillet, là où aura lieu le feu ce soir, 10 000 personnes attendues. Oui, alors je vois qu'Edouard, il est stressé, donc je vais lui rendre ces petites chandelles qui vont péter. Là, ça fait partie des plus grosses bombes qui vont partir ce soir. C'est ça, les qualités de 100 mm qui vont partir pour le bouquet. Là, vous savez, les grands saules pleureurs, qui sont dorés, qui pétillent, c'est là-dessus que ça part. Ça monte à combien de mètres, ça ? À peu près 90-100 mètres d'attitude. Ah oui, quand même, et 100 mètres d'ouverture, super. Venez, on va vous montrer rapidement comment ça se passe. Donc, tout est classifié, tout est bien écrit. Chaque bombe est déjà prévue dans chaque petit, comment on appelle ça, une batterie ? Dans les mortiers, on a une étiquette pour chaque produit et tout est placé selon l'adresse du système de tir. Alors là où vous allez trembler, Edouard, c'est que je vais m'approcher de Loïc, qui est en train de brancher les, comment on appelle ça ? Les inflammateurs. Et là, on n'a pas trop le droit d'être avec des choses en HF à côté, comme nos micros et tout. C'est surtout les téléphones portables qui font ce problème. D'accord. Et donc là, c'est ce qui va, le bouton rouge sur le fil rouge, machin, tout ça, c'est ici que ça se passe. C'est un peu ça. Tous les fils vont être branchés directement sur les boîtiers. Il n'y a pas de question de couleur, réellement, parce que c'est du branchement en série. Mais après, tout est branché sur le système de tir. Bon, combien il y a de tir, là ? Il va y avoir 1500 tirs, c'est ça ? 1500 tirs pour 4500 projectiles, environ. Pour un spectacle de 20 minutes ? Pour un spectacle de 20 minutes. On est d'accord qu'on choisit déjà sa bande son ? Alors, on crée d'abord la bande son. Là, on est sur une thématique de Rambouillet, avec la jeune scène de Rambouillet. Et ensuite, on compose la chorégraphie sur la musique. D'accord. C'est un mois de travail. Vous avez combien de feu d'artifice ? Là, une trentaine ? Là, on a une trentaine de spectacles entre ce soir et demain. Là, on est encore en train de se préparer. Et ça, c'est la petite valise, Johanna, qui va permettre de tout déclencher. Fire ! Ça veut dire let's go ! On appuie, et là, ça part. Ça part. C'est combien de temps entre chaque lancement, à peu près ? C'est très variable. Ça dépend de la chorégraphie. Ça peut être très rapide. C'est l'ordre du centième de deux secondes. Et parfois, on n'a qu'un seconde parce que les produits se déploient tranquillement. Bon, l'install, c'est jusqu'à 17h ce soir. Super. Julie, après les annulations de feu qui se multiplient, on en a parlé tout à l'heure dans le journal, comment est-ce que les artificiers appréhendent leur avenir ? Est-ce qu'ils sont inquiets ? Ça, c'est la vraie question, Johanna. C'est vrai qu'il y a des questions de sécurité, à la fois pour les peurs, des violences, ce genre de choses. Et il y a la sécheresse. Ça fait deux points sur lesquels il faut que vous travailliez aussi aujourd'hui. Alors, les professionnels travaillent. On essaie de travailler aussi avec le gouvernement parce qu'on est des professionnels. Donc, on sait encadrer les spectacles, notamment pour les questions de sécheresse. On travaille avec les pompiers. On a nous-mêmes des moyens d'extinction sur les différents sites. Donc, on essaie de faire en sorte de travailler, de concert avec eux. Et puis, pour régulariser aussi un peu plus la vente aux particuliers. Parce que c'est ça aujourd'hui qui pose problème. Nous, les professionnels, on est très encadrés. Donc, ce n'est pas nous le problème. Tout est bien référencé. Tout ce que vous achetez est référencé. Aujourd'hui, vous voudriez que les particuliers, s'ils achètent aussi des mortiers. C'est ça, les tiers de mortiers ? Ils donnent leur identité. Pour qu'on sache, en fait. Nous, on a notre identité répertoriée dans toutes les préfectures de France. En 10 secondes, on parle beaucoup des spectacles aussi, des drones. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'avenir du feu d'artifice ? Je ne pense pas. C'est complémentaire pour un feu d'artifice. Mais c'est trois fois le prix environ d'un feu d'artifice, un spectacle de drone. Pour avoir quelque chose avec une grande ampleur. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment complémentaire. Et on perd aussi, vous savez, le petit côté, boum, l'émotion. En tout cas, ici, on attend 10 000 personnes, Johanna, ce soir. Tout sera prêt. Je vous promets, je vais les aider. Ah bah super, merci Julie. On a bien noté que vous alliez tout faire péter, en tout cas. Attendez ce soir, à tout à l'heure. Ne revenez pas à Paris, surtout. Restez là-bas, faites tout péter à embouillet. Merci Julie Poirier.